Musique 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 Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un nouveau book haul que j'ai regroupé sur 3 mois parce que vu que je fais que des petits achats par-ci par-là, je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo par mois, donc c'est mon book haul du mois de juin juillet et août pas mal de choses pas mal de choses d'occasion mais également des petits cadeaux pour mon anniversaire c'est parti, je commence tout de suite je vais tout d'abord commencer avec des livres audio parce que j'en ai pris 5 récemment alors le tout premier, c'est pas du tout dans l'ordre entre juin, juillet et août je vous fais vraiment dans l'ordre de ce que j'ai parce que sinon je ne m'en rappelle pas alors il s'agit de 10 ans, noces de sang de Alice Fainet, entre nous c'est à la vie, à la mort il est sorti cette année et en fait j'en avais parlé lors d'une sortie livresse qu'avec Fanny, il me tentait énormément et je vais vous lire son résumé marié depuis 10 ans Adam et Amelia ont connu des jours meilleurs Adam a sacrifié sa vie de couple sur l'autel de sa carrière de scénariste le week-end en Ecosse qui vient de gagner est sans doute la meilleure chose qui puisse leur arriver pour prendre un nouveau départ à chaque anniversaire le couple échange des traditionnels cadeaux de mariage et Amelia écrit à son mari une lettre qu'elle ne le laisse jamais lire jusqu'à maintenant ont-ils vraiment gagné ce week-end par hasard ? il semblerait que quelqu'un épille leurs moindres faits et gestes quelqu'un qui semble bien décider à faire en sorte que cet anniversaire soit le dernier alors ça me fait rire parce qu'en plus nous on a eu récemment les noces de coton avec mon mari donc pour les 1 an de mariage déjà donc quand j'ai vu 10 ans, noces de sang je me suis dit tiens, il me tente bien celui-ci ensuite c'en est un autre aussi que j'avais mis dans les sorties livresques c'est Personne ne doit savoir de Claire McGohan il est capable du pire mais il cache bien son jeu alors là je me rappelle déjà à peu près du résumé qui allez-vous croire ? votre mari ou votre meilleur ami ? Alison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle entre temps elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires dont elle a eu deux enfants elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Alison fait irruption dans la maison en état de choc elle affirme que le mari d'Alison l'a violée Mike jure qu'il est innocent à qui se fier ? ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leur année de fac et certains sont prêts à tuer pour que ces souvenirs restent des secrets bien gardés ça promet ensuite alors c'est pour un peu avancer dans mes sagas en cours je me suis pris le tome 2 en version ebook de Witch and God, donc c'est le tome 2 l'enlèvement de Circé de Leafstone, je ne vous lirai pas le résumé puisque c'est un second tome j'avais bien aimé le premier tome mais pas dingue et surtout j'ai dû revendre mon premier tome parce que je sais pas ce qu'il y avait avec cette édition il y avait un défaut il y avait tout le doré qui partait donc j'avais dit que je continuerais en version ebook si j'avais envie de continuer la saga c'était une lecture sympa mais après ça cassait pas trois pattes un canard mais j'ai quand même envie de continuer la saga ensuite il s'agit d'un livre que ça fait très longtemps que j'avais envie de lire pareil j'hésitais à me le prendre en poche j'ai finalement décidé de le prendre en ebook il s'agit de alors c'est la saga Whistle Stop Café le tome 1 Beignet de tomates vertes de Fanny Flag j'ai un autre livre de Fanny Flag dans ma palle mais je sais pas pourquoi je crois que c'est la dernière réunion des filles de la station de service quelque chose comme ça et en fait j'arrive pas à me lancer dedans alors que Beignet de tomates vertes me fait envie depuis très longtemps surtout que c'est une duologie donc pourquoi pas un sacré numéro E.G. la première fois qu'elle a vu Ruth elle a piqué un phare et elle a filé à l'étage pour se laver et se mettre de la gomina par la suite elles ont ouvert le café et ne se sont plus jamais quitté ah les beignets de tomates vertes du Whistle Stop Café j'en salive encore un demi-siècle plus tard Nini 86 ans raconte à son amie Evelyn l'histoire du Whistle Stop en Alabama il s'en est passé des choses dans cette petite bourgade plantée au nord de la voie ferrée et Evelyn 48 ans mari indifférent, vie sans relief, écoute, fascinée découvre un autre monde apprend à s'affirmer grâce à Nini l'adorable vieille dame chronique du sud profonde de 1929 à 1988 ce roman tendre et généreux vous fera rire aux éclats et au détour d'une page essuyer une larme humour et nostalgie une recette aux parfums subtils je sais pas pourquoi ce roman me fait beaucoup penser dans sa manière elle est écrite au niveau du résumé à Sweet Mamas Café de Hélène Husset si je dis pas de bêtises c'est un roman que j'avais beaucoup aimé donc du coup celui-ci il me tente bien et enfin le dernier e-book il s'agit de la saga I'm Not Your Soul Mate le tome 1 The Perfect Match de Lily Mars qui a déjà 3 millions de lecteurs c'est une série dystopique phénomène et pour le moment il y a 2 tomes et du coup c'est vrai que ce roman m'intriguait énormément je pense le lire incessamment sous peu défier toutes les règles pour être libre d'aimer cela fait des années aux Etats-Unis que la science détermine les couples autorisés à se former dans la société selon des calculs de comptabilité très précis et cela fait des années qu'Elliot est persuadée qu'elle matchera avec Ashton son amour de jeunesse pourtant les résultats de ses thèses t'en décident autrement sa véritable âme soeur prouvée à 98,8% par les autorités se révèle être Isaac le grand frère d'Ashton solitaire, arrogant, froid il est tout l'inverse de celui qu'Elliot aime profondément et de toute évidence ce mariage arrangé risque de faire voler en éclat l'équilibre de toute leur famille voilà il a quand même des bonnes notes donc je me dis bah pourquoi pas je pense qu'il pourrait me plaire on passe maintenant au livre papier alors j'en ai pas mal je les prends pareil pas dans un ordre précis je me suis pris un des cas réponses que j'avais très envie de découvrir depuis un bon moment il s'agit de tu as promis que tu vivrais pour moi et si on prenait le risque d'être heureux à 30 ans on n'imagine pas que l'on peut perdre sa meilleure amie c'est pourtant le drame que Molly doit affronter quand Marie est emportée par la maladie juste avant de mourir celle-ci demande à Molly de lui faire une promesse vivre sa vie pleinement pour elle deux elle y tient alors Molly accepte mais par où commencer ? lâcher son travail de serveuse rompre avec Germain certes il est comptable et porte des chaussons mais il est quand même gentil quelques jours après l'enterrement Molly reçoit un mystérieux paquet contenant 12 lettres de Marie elle comprend alors que son engagement va l'entraîner bien plus loin que ce qu'elle imaginait il me fait beaucoup penser au film Pest à Love You pour le coup ensuite je me suis pris un Emma Green il s'agit de It's Raining Love qui me tentait depuis un moment en allant se mettre au vert dans la campagne anglaise Pippa espère fuir les casseroles qu'elle traîne malgré elle son foutu ex qui l'a largué en direct sur un plateau télé sa mère poule qui n'a de cesse de la couver depuis 24 ans et sa tripotée de soeur sur qui elle ne peut jamais compter alors que l'actrice landonienne vit son pire cauchemar elle rencontre le British le plus arrogant, le plus égoïste et le plus charming qui soit petit problème ils ne peuvent pas se supporter gros problème Alistair Blackwood lui demande de l'épouser, de tout plaquer et de s'installer dans son manoir d'aristo pour de faux, juste pour une sombre histoire d'héritage et d'ego une proposition qu'elle ne va pas pouvoir refuser entre eux tout a très mal commencé mais ça pourrait finir bien pire il a de très bons avis et ça me permettra de découvrir la plume du duo ensuite je me suis pris Twins Crones de Catherine Doyle et Catherine Weber c'est chez Bayard, un trône des jumelles séparées à la naissance qui portera la couronne ils me tentaient énormément en plus les débuts des chapitres ont des petits dessins pas mal du tout on ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin Vren Greenrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Ena c'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevé Rose Vallarte, elle, s'apprête à devenir reine, épouse le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent qui obtiendra le pouvoir ça me tente bien ensuite je me suis pris Gleam le tome 3 qu'il faudrait que je lise d'ailleurs parce que la fin du tome 2 c'était l'enfer un tome 2 assez long quand même par contre j'hallucine parce qu'il est épais et c'est écrit Rikiki pour un lego c'est tellement rare donc je pense que je vais me le réserver pour la fin de l'année celui-ci ensuite j'ai eu pour mon anniversaire deux canaux de la part de Fanny le premier s'agit de Free Basket c'est le tome 1 et 2 de Natsuki Natsuki Takaya chez Delcourt Onkame donc c'est en édition double voilà parce qu'en fait il y a beaucoup de tomes au début je n'osais pas me lancer et en fait à une sortie livresse tout le monde m'a dit il faut que tu le lises il faut que tu le lises Fanny m'a dit il faut que tu le lises ça va te plaire et en fait déjà au niveau des dessins j'accroche parce que les dessins sont fins les personnages sont bien dessinés j'adore les yeux comment ils sont dessinés et c'est vrai que moi j'aime bien lire des mangas de temps en temps ça coupe il faudrait d'ailleurs que je m'y remette parce que je suis un petit peu en retard mais c'est vrai que je trouve que l'idée des tomes doubles c'est très bien parce que ça fait la taille d'un roman donc c'est pas mal du tout je suis très curieuse Grimm illustré donc par Mina Lima chez Flammarion donc j'ai eu Peter Pan par mon mari récemment et du coup je viens d'avoir celui-ci par Fanny et en fait c'est juste dingue il y a plein de petites choses d'illustration comme ça dedans regardez-moi la maison d'Ansel et Gretel je meurs et ça s'ouvre comme ça c'est génial Fanny elle les a aussi en version pour Harry Potter moi Harry Potter j'ai déjà les tomes en gros format illustré et j'avoue que j'aime bien donc du coup je reste sur ce format-là mais par contre c'est vrai que les les contes des frères Grimm ou de tout ce qui est en fait Disney je trouve ça super de les avoir dans cette édition parce qu'ils sont vraiment oh là là ils sont vraiment magnifiques voilà donc ça c'était un gros bébé offert par Fanny ensuite oui il y a des livres de Noël je me suis pris Un Noël sans fin de Christina Lorraine parce qu'on se rapproche quand même pas très loin de la fin de l'année et j'aime bien en fait dénicher les livres de Noël qui me font envie qui sont soit sortis l'année dernière soit c'en est que je m'étais déjà noté et en fait bah souvent je les trouve moins chers l'été voilà c'est mon petit tip ceci jamais c'est habituellement le plus beau moment de l'année hélas pas pour la malchanceuse Maylene Jones ce Noël sera sans doute le dernier qu'elle pourra passer dans le lieu qu'elle aime le plus au monde un chalet enneigé de l'Utah où depuis sa naissance elle se rend chaque année avec ses parents et ses deux familles de coeur mentalement effondrée Mae s'en éloigne en voiture pour la dernière fois quand elle lance à l'univers une simple requête en apparence s'il te plaît montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse des pneus cris un bruit de tôle entre en collision puis blackout complet à son réveil elle se retrouve à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah où elle revit inlassablement les mêmes vacances alors qu'une succession de désastres hilarants la renvoie systématiquement dans l'avion Mae doit trouver comment briser cette étrange et infernale boucle du temps va-t-elle s'en libérer et parvenir enfin à rencontrer le véritable amour sous une branche de guille il y a du fantastique je pense dedans en tout cas je suis très curieuse je me suis pris le dernier Karen Ponte de l'année dernière donc vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël Victoria Delma Victoria 35 ans dirige d'une main de fer son agence de publicité dans son quotidien réglé comme une horloge aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule renversée par un bus Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël cette mystérieuse organisation lui propose un marché pour se voir accorder une seconde chance elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé et ce avant le 26 décembre minuit une mission qui risque de lui donner du fil à retordre mais s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle c'est à Noël ici aussi je pense qu'on est avec peut-être du fantastique et le dernier Noël que je me suis pris il s'agit de ce Noël j'offre mon ex en cadeau de Julian Noël chez Arlequin donc je l'avais dit dans un vlog suivi lecture j'avais un peu de mal avec la couverture j'adore le violet c'est ma couleur préférée mais alors pour Noël c'est moyen si pour 99% des gens Noël est synonyme de joie, d'amour et de retrouvailles pour Juliette c'est plutôt désespoir, rupture et haine depuis que Colleen l'a quittée par message sans aucune explication le jour de Noël 6 ans plus tôt elle déteste cette période elle déteste encore plus Colleen et met d'ailleurs un point d'honneur à ne pas passer les fêtes chez ses parents afin d'éviter de croiser son ex mais cette année à court d'excuses pour esquiver le rendez-vous familial elle s'est retrouvée coincée et son pire cauchemar est en train de devenir une réalité propulsée remplaçante officielle de sa grand-mère au comité d'organisation du concours du plus beau village de Noël Juliette découvre que son coéquipier n'est autre que Colleen est-ce que l'un des reines accepterait de la piétiner à mort là tout de suite ? je pense qu'il va être pas mal drôle et enfin il s'agit de 3 livres offerts par mon mari parce qu'en fait il m'avait offert le tome 4 sans le savoir à Noël en même temps c'était pas écrit sur les couvertures comme d'hab quand c'est des thrillers du coup il me les a trouvées d'occasion en super bon état le tome 1 il s'agit de la conjuration primitive il me semble d'ailleurs que c'est le titre de la saga de Maxime Chatham qui me tente énormément une véritable épidémie de meurtre ravage la France d'un endroit à l'autre les scènes de crime semblent se répondre comme un langage ou un jeu plusieurs tueurs sont-ils à l'oeuvre ? se connaissent-ils ? très vite l'hexagone ne leur suffit plus l'Europe entière devient l'enjeu de leur monstrueuse compétition pour mettre fin à cette escalade de l'horreur pour tenter de comprendre une brigade pas tout à fait comme les autres épaulée par un célèbre profiler de Paris à Québec en passant par la Pologne et l'Écosse Maxime Chatham nous plonge avec cette terrifiante conjuration primitive au coeur des pires déviances de la nature humaine et moi Maxime Chatham j'ai découvert il n'y a pas très longtemps j'ai eu déjà trois romans de lui franchement j'adore pour moi oui c'est le Stephen King version français mais même presque mieux que Stephen King selon moi voilà j'adore donc j'ai hâte de le lire donc là c'est le premier tome ensuite ici le second tome c'est La patience du diable mais je ne vous lirai pas le résumer puisque c'est un tome 2 et je ne veux pas me spoiler et enfin le tome 3 c'est L'appel du néant voilà trois beaux petits bébés sachant que j'ai le tome 4 qui est par là bas en haut donc là autant vous dire que j'ai de quoi faire avec ces trois tomes cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle ne vous aura plu n'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire est-ce que vous avez lu les romans que je vous ai présentés est-ce que vous en avez pensé est-ce qu'il y en a qui vous font envie ou pas dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos salut